Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatec News pour notre rendez-vous l'invité de la semaine qui reçoit les responsables des entreprises IT et Télécom présentes en France et cette semaine nous avons le plaisir de recevoir Bruno Bouc qui est responsable pour la zone Europe du Sud et à ce titre donc responsable pour la France pour GTT Communication. Bruno Bouc, bonjour. Bonjour. Alors vous savez on commence toujours par une question d'actualité, une actualité récente ou un peu moins récente mais en tout cas un événement, une tendance qui vous a particulièrement marqué. Est-ce qu'il y a parmi tout ce qui a pu se produire ces derniers temps quelque chose qui a retenu votre attention ? Eh oui, moi ce qui m'a marqué sur les deux trois dernières semaines c'est cette affaire Lubrizol dont vous avez entendu parler comme nous tous. Au moment même où notre industrie est en train de rechercher des talents un peu partout, vous avez à côté de cela des gens qui sont sans emploi, encore payés, pas tout à fait sûrs de leur avenir et j'y voyais quelque chose de très anachronique par rapport à ce que je fais en ce moment. Voilà, ça, ça m'a frappé. Je pense que ça m'a aussi éclairé sur le rôle que nous avons en tant que leader de, avant tout, trouver des talents, les intégrer et puis leur donner les moyens de s'exprimer. Alors, les intégrer, ça nécessite beaucoup de formation parce que les gens qui vont venir de Lubrizol et qui viendraient éventuellement dans le secteur IT, il faut quand même les faire changer de pas mal de choses. Donc, est-ce que ça, notre secteur finalement participe à cette adaptation ? Je le pense et au-delà du secteur, je pense que notre entreprise a des caractéristiques particulières, lance des projets particuliers pour faire en sorte que les choses se passent encore mieux que simplement lorsqu'on suit le cours des choses. D'accord, on aura peut-être l'occasion de reparler. Alors, GTT Communication, peut-être que tous nos lecteurs ne connaissent pas, dont vous vous présentez comme un opérateur de télécom qui a été créé en 98. En fait, c'est, on ne va pas refaire tout l'historique, mais à très, très grand trait, il y a deux sociétés, une aux Etats-Unis, Global Internet Networking, et puis une en Europe, European Telecom and Technology, qui ont été créées à peu près à la même époque. Et en 2005, il y a un investisseur qui a racheté les deux, qui les a regroupés dans GTT Communication. Donc ça, c'est un peu l'historique rapide. Il y a eu un certain nombre de rachats, dont les plus visibles ces derniers temps ont été celui d'Interroot, et puis encore plus récemment de KPN International, donc l'opérateur hollandais. Et en gros, vous êtes à peu près un peu plus de 3000 personnes et un chiffre d'affaires d'un milliard et demi. Donc est-ce que ça, ça correspond à peu près au profil de l'entreprise ? Et donc, finalement, en quoi vous êtes différent des autres opérateurs qui sont un peu comparables à vous, si je puis dire ? Quand vous prenez les chiffres que vous venez de donner, on est déjà très spécifique, dans le sens où vous avez, parmi ceux qui sont capables de délivrer un service sur la planète, soit des énormes entreprises qui ont des caractéristiques, soit des trop petites qui ne peuvent pas adresser le marché globalement. Nous, nous avons cette notion de se sentir capables en simplicité, en rapidité, en agilité, de servir un client qui a un besoin international, tout en n'ayant pas les caractéristiques parfois gênantes de grosses sociétés qui ont un peu moins d'agilité à bouger, un peu moins de rapidité à répondre aux clients, etc. Donc, c'est probablement dans cette capacité d'être assez petit pour vraiment tenir compte des ambitions de nos clients et des besoins de nos clients, mais assez gros également pour délivrer des services. En gros, pour simplifier, et peut-être un petit peu abusivement ce que vous venez de dire, c'est un petit qui est capable de faire ce que fait un grand ? Oui, c'est ça. Mais pour ça, dans les télécoms, il faut quand même une infrastructure réseau, et ça, c'est important. Est-ce que ça, vous l'avez ? Alors, vous mettez souvent en avant le fait que vous êtes un tier one networking, donc est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que ça veut dire ? Et en gros, quels sont les services que vous offrez ? Alors, on a une typologie de services assez vaste. Nous sommes très forts dans ce qui touche l'infrastructure des réseaux, dans toutes ses composantes. Nous avons un portfolio qui est relativement restreint, qui nous fait être spécifiques aussi, et donc spécialisé, et normalement bon pour faire ce que l'on fait, puisqu'on fait peu de choses. Notre capacité la plus forte, alors tier one, je reviens à la question, c'est un élément important pour l'ensemble des gens qui souhaitent avoir un partenaire de réseau. Nous étions cinquième tier one jusqu'à avant l'acquisition de KPNI. Grâce à cette acquisition, nous allons passer, je crois, en troisième position. Donc voilà, quand vous avez besoin d'un des trois meilleurs faiseurs du tier one, vous vous adressez à GTT, vous êtes bien servi. Au-delà de ça, nous sommes également engagés depuis maintenant quelques années, à la fois interroute avant l'acquisition par GTT et GTT sans interroute dans le monde du SD one, qui est un monde qui explose. Et là, nous avons une capacité également très forte. Nous avons déjà une bonne offre. Nous avons des gens très bien formés et des clients déjà qui opèrent à partir de nos technologies. Donc toute cette zone qui touche les télécoms est notre force. Et tout ce qui n'est pas là, honnêtement, soit on est sur le point de s'en débarrasser parce que c'est quelque chose qui ne nous convient pas, soit on s'en occupe pas du tout. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, justement, j'ai rappelé que vous avez racheté Interroute. Interroute, c'est un hébergeur. C'était un des derniers hébergeurs européens de taille significative. Est-ce à dire que finalement, le marché de l'hébergement n'est pas vraiment le marché sur lequel vous voulez vous développer ? Alors, Interroute, c'était une société qui avait plus de 70 000 kilomètres de fibres noires déployées sur l'Europe. C'est quand même un réseau intéressant. Un réseau très intéressant. L'un des réseaux très intéressants. Nous sommes, et nous étions, avant l'acquisition de GTT, déjà très forts dans tout ce qui concernait la relation entre l'Afrique et l'Europe, entre l'Asie et l'Europe, déjà, nous étions organisés, équipés pour adresser ce genre de choses. La partie hébergement n'était qu'une des voies dans lesquelles nous œuvrions. Voilà. Mais le cœur de notre business, pour aujourd'hui et pour demain, c'est absolument le réseau. Devons-nous continuer à faire de l'hébergement ? Peut-être. Mais c'est de l'hébergement parce que le réseau est important. Ce n'est pas de l'hébergement pour l'hébergement. C'est parce que le réseau est fondamental. Alors, justement, si on regarde une carte du monde, avec tous les pop que vous avez, je crois que vous mentionnez 600, un réseau qui est assez étendu. On voit que vous êtes extrêmement présents en Europe, extrêmement présents en Amérique du Nord, beaucoup moins en Asie. Est-ce que ça, ça ne limite pas un petit peu votre possibilité, vos capacités de développement vers les très grandes entreprises qui sont toutes en Asie ? Et est-ce que si vous entendez vous développer en Asie, ça veut dire que ça passerait par des acquisitions pour aller relativement vite ? Il y a beaucoup de choses en une question. Oui, oui, non, non, il y a beaucoup de choses, mais en réalité, la réponse est relativement simple. Il y a deux options, deux voies dans notre entreprise. La première voie, c'est à qui vendons-nous nos services ? Alors, nous souhaitons vendre nos services aux sociétés européennes et américaines. Parce que c'est là où nous trouvons un très grand nombre de sociétés qui correspondent à ce que nous savons bien faire, c'est-à-dire des sociétés qui ont des sites partout sur la planète, sans aucune voie majeure qui soit dans tel ou tel pays. Tout ça, c'est ce que nous faisons. Nous vendons aux sociétés européennes et américaines. En revanche, nous déployons nos services sur 136 pays à travers la planète. Et bien entendu, la plupart des projets que nous déployons ont une composante déjà en Asie et en Chine en particulier qui est importante. Donc ça, c'est quelque chose que nous faisons. La vente se fait sur les pays où les types de clients que nous souhaitons conquérir existent en masse. Le déploiement des services se fait sur absolument toutes les contrées de la planète. Très bien. Ce qui veut dire qu'en fait, pour l'instant, le marché des entreprises européennes et américaines vous suffit. Évidemment, ces entreprises ont déployé leur réseau sur l'ensemble du monde. Et alors, justement, puisqu'on parle de vos clients, est-ce que vous pouvez nous donner un peu... Est-ce qu'il y a un profil particulier de vos clients ? Et puis, puisqu'on est en France, on parle principalement de la France, est-ce que vous pouvez mentionner quelques clients français et nous expliquer ce que vous faites pour eux ? Oui. Alors, la typologie de clients, c'est vraiment le plus le client est international, le mieux, notre offre lui correspond. Alors, quand on regarde la France, quel client est très international ? Carglass. Vous pouvez aller dans beaucoup de pays. Ce n'est pas toujours avec le même nom, mais Carglass est présent absolument dans tous les pays. Jefco, qui était le transporteur connu du groupe Peugeot, qui est maintenant sous bannière russe, pareil. Ils ont un service à délivrer absolument sur tous les pays dans lesquels il y a une usine Peugeot en général, et bien maintenant bien plus que Peugeot, et heureusement pour eux. Voilà. Ça, c'est la typologie fantastique qui nous correspond. C'est un grand nombre de sites répartis sur un grand nombre de pays, bien sûr, avec un besoin de consolidation, d'un service managé central. Ça, on le fait très bien. Et alors, quels sont les types de services que vous leur proposez ? Parce que tout à l'heure, on vous dit qu'on fait relativement peu de choses, mais on le fait bien. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Pour ces deux clients, c'est le One, bien sûr. Car la complexité d'un One international est absolument fantastique. Vous devez d'abord le déployer. La partie de déploiement est toujours compliquée. Une entreprise comme la nôtre, quoi qu'elle soit très forte dans son propre réseau, doit s'appuyer sur des partenaires. Donc, cette complexité est grande. Et puis ensuite, la partie du suivi de ces projets doit être également très importante. Donc, les One et la couche SD-One au-dessus, voilà exactement le profil de client, le profil de service sur ces clients, qui représente à la fois le chiffre le plus important que nous avons actuellement, mais également les perspectives les plus importantes. Et alors, vous mentionnez le SD-One, ça veut dire qu'en fait, vous fonctionnez aujourd'hui à 100% en SD-One, ou est-ce que c'est un processus évolutif ? Non, 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 non. Vous évoluez vers le SD-One ? Oui, alors, notre entreprise est rentrée dans ce monde et a une offre structurée dans ce monde depuis déjà quelques années. Bien sûr, cette offre s'améliore, devient plus forte encore à chaque jour qui passe. Mais nous avons des clients qui commencent à travailler avec nous à partir de l'infrastructure basique, puis nous confient parfois le One, puis le SD-One. d'autres entrent plutôt par la voie du SD-One et ensuite décident tout ou partie de nous confier l'ensemble des liens qui sont derrière cette couche, cette surcouche de gestion. Il y a toute cette typologie de clients. Et alors, pour tous vos clients, vous faites ça en service managé ou pas nécessairement ? Non, pas nécessairement. En général, on nous propose, bien sûr, d'assumer le management. Mais parfois, il y a un co-management qui s'établit entre nos clients qui veulent garder la maîtrise haute de ce One managé. Et puis, on accepte les couches plus basses. Donc, il y a une espèce d'adaptation, d'agilité de notre offre à travers les volontés de nos clients. Et cette espèce de... Enfin, cette co-gestion du réseau ne complique pas un petit peu les choses ? Parce que ça veut dire qu'il y a évidemment des problèmes de frontières, de limites entre qui fait quoi jusqu'où. Donc, est-ce que ça, c'est un processus que vous maîtrisez assez bien ? Le processus d'être capable de rendre opérationnelle la gestion globale du One à partir d'un co-management dont la frontière est variable ? Oui, là, je crois qu'on est assez bon pour le faire. Comme nous sommes très bons pour faire une gestion globale autonome quand le client nous la confie. Et alors, vous mentionniez le SD-WAN. Il y a un certain nombre de fournisseurs qui donnent une vision de l'évolution des réseaux qui est un peu encore au-delà. On parle de Intent Best Networking. Est-ce que vous êtes déjà impliqué là-dedans ? Ou est-ce que vous pensez qu'on est encore au niveau de la théorie et qu'on en est encore assez loin ? Le SD-WAN, aujourd'hui, quand vous regardez la structure du chiffre d'affaires de l'ensemble des opérateurs de télécom et des fournisseurs de services, c'est probablement une grande partie de l'activité. Ce n'est pas encore une grande partie du revenu. Voilà. Alors nous, on est quand même en train, aujourd'hui, de s'occuper de ce qui fonctionne aujourd'hui. Ces éléments sont bien sûr entre les mains de nos experts et on participe à toutes ces réflexions. La réalité des structures opérationnelles dans les pays, c'est plutôt de faire évoluer nos clients WAN vers du SD-WAN, de conquérir des nouveaux clients grâce à des grands projets d'SD-WAN, plutôt que d'aller déjà dans ces zones qui sont, pour moi, encore un peu préliminaires. Et alors, les gens, les contrats que vous signez directement avec des clients en SD-WAN, finalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont... Quelle est leur existence ? Si je veux dire, on ne vient pas au SD-WAN comme ça, from scratch, pour le dire en bon français. Quels sont leurs moteurs ? Alors, quels sont leurs moteurs ? Mais qu'est-ce qu'ils ont comme infrastructure ? Ils ont déjà quelque chose. Je suppose qu'ils ne parlent pas de zéro. Alors, le moteur d'abord, je pense que... C'est très en ligne d'ailleurs avec les valeurs d'entreprise que sont la simplicité, la rapidité et l'agilité. Je pense que l'agilité est vraiment ce qui fait qu'une entreprise qui est en pleine transformation digitale s'intéresse au SD-WAN. Et puis, très vite, le prix arrive quand même. Mais le prix n'est pas le premier moteur, je pense. Ensuite, quand un client vient vers nous, alors, notre entreprise est capable de dresser mondialement l'ensemble des liens qui sont sous cette couche d'SD-WAN. Donc, souvent, notre entreprise est questionnée pour à la fois assumer cette couche SD-WAN, mais également se charger de la gestion complexe internationale de l'ensemble des liens qui sont dépendants d'un bon fonctionnement. Ça, c'est le plus gros de nos projets. Certains désirent garder la liberté sur les liens, désirent conserver, donner la liberté à leur filiale de choisir la meilleure des solutions localement. De moins en moins, je trouve que la complexité d'une gestion de ce type nous est confiée parce que nous sommes très forts. Nous avons actuellement, je crois, pas tout à fait 4 000, mais près de 4 000 partenaires sur la planète qui viennent compléter notre dispositif jusqu'au dernier kilomètre. Les clients ne sont pas rompus à ce genre d'exercice. Et même s'ils l'étaient dans tel ou tel pays, ensuite la coordination et le retour d'expérience de tout ce qui se passe, et si tout est particulier, devient complexe. Nous avons la chance d'avoir structuré notre entreprise dès sa genèse, dès sa création, à partir d'un ERP propriétaire qui s'appelle CMD, qui gère tout, de la cotation jusqu'à la facturation d'un seul et même système. Nous avons également, bien sûr, un portail qui permet à chaque client de connaître exactement à tout moment là où se trouve sa situation de réseau. Ce sont des atouts que les gens apprécient. Donc souvent, longue réponse pour une courte question, souvent SD-WAN et les liens. Et vous pensez justement que cette complexité croissante va pousser les entreprises à faire une demande de plus en plus force pour des services managés auprès de leurs fournisseurs, comme vous par exemple ? Écoutez, quand on regarde, une façon de répondre à cette question, quand on regarde le portefeuille d'opportunités, et non pas de chiffre d'affaires, le portefeuille d'opportunités que nous avons aujourd'hui, nous avons près de 50% des opportunités qui sont des opportunités SD-WAN. Quand on regarde le pourcentage entre quelles sont les opportunités qui viennent de clients existants, j'ai à peu près en France 590 clients, et quelles sont les opportunités qui viennent de clients que nous n'avons pas encore. Vous avez plus de nouveaux clients que d'anciens clients. Donc il y a une dynamique fantastique dans ce domaine. Dernier point, vous avez publié récemment une tribune dans nos colonnes qui mettait en avant l'utilisation de l'intelligence artificielle pour tout un tas de choses, amélioration du service client, amélioration de la maintenance prédictive, de la gestion des équipements, etc. Qu'est-ce que vous faites dans ce domaine ? Est-ce que vous faites des choses particulières ? Ou est-ce que finalement, c'est un peu ce que les conséquences de l'utilisation de cette intelligence artificielle va entraîner sur les réseaux ? Alors, deux points en interne, bien sûr, pour que notre capacité de servir nos clients s'améliore, s'améliore toujours. Nous utilisons, bien entendu, ces technologies. Mais le deuxième point que vous venez de citer est le point réel. Nous constatons, comme tout le monde, une explosion du nombre de données à gérer. Et nous, nous pensons que la clé de tout, c'est la qualité du réseau. Et donc c'est dans ce sens que nous avons voulu adresser ce sujet dans la dernière tribune dont vous parlez. Quand vous dites la qualité, ce n'est pas seulement la qualité, c'est aussi, je suppose, la capacité de transport de plus. C'est la qualité au sens large. Et dernier point, l'intelligence artificielle, certes, mais aussi, est-ce qu'on parle beaucoup de edge computing ? Est-ce que ça aussi, c'est un peu dans vos plans de développement ? Absolument. On ne peut pas aujourd'hui parler de SD-WAN en particulier sans parler de edge computing. Donc tout ça, c'est un ensemble, effectivement, dans lequel nous sommes totalement engagés. La plupart de nos investissements vont dans ce domaine-là en ce moment. Le réseau, nous l'avons, nous l'entretenons. Il est, bien sûr, un petit peu plus performant chaque jour. Mais voilà, nos 70 000 kilomètres de fibres en Europe, la probabilité que ça passe à 500 000 est très faible. La probabilité que nous soyons demain encore plus forts dans le domaine du SD-WAN que nous le sommes aujourd'hui est grande. La probabilité que notre entreprise soit capable d'adresser le SD-WAN au-delà des technologies, c'est-à-dire donner la capacité à un client de dire « Bon, je connais des technologies de genre VeloCloud ou Silver Peak ou Fortinet. » Alors, que fait GTT là-dedans ? On dit « Nous, nous pensons que c'est notre rôle de vous ouvrir à toutes ces technologies et non pas d'être simplement qu'un intégrateur d'une de ces technologies. » Tout ça, c'est la vie dans laquelle nous sommes. Très bien. Écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet. En tout cas, Bonobook, merci beaucoup. Merci à vous.